Alors justement les aidants et le fait de ne pas rester seul, on accueille à la tribune Céline Le Bivic qui est psychologue clinicienne à l'hôpital Émile Roux qui va nous parler justement des vulnérabilités décisionnelles qui décident. On va aussi accueillir Daniel Fischer et Nicole Barnavon, aussi de l'hôpital Émile Roux je pense, vous êtes famille, vous êtes aidante, merci de venir et on vous applaudit aussi, on vous encourage. Merci mesdames, installez-vous. Alors laquelle d'entre vous commence ? Je suis Céline Le Bivic, je suis psychologue. Alors je vais parler mais peu parce que je tenais vraiment déjà à remercier Madame Fischer et Madame Barnavon d'avoir accepté l'invitation et la proposition que je leur ai faite pour intervenir et témoigner surtout aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés il y a trois ans et pas dans le cadre hospitalier, dans le cadre de groupes de soutien aux aidants qui se passent au Clic de Créteil, qui donc se nomme le Clic Café et qui nous rencontrent une fois par mois, sans interruption, c'est important, de janvier à décembre, où nous nous sommes rencontrés et donc où vous avez poussé la porte il y a trois ans. Je trouvais intéressant que vous veniez témoigner parce que vous êtes soeur et que vous avez donc poussé la porte puisque vous accompagnez votre maman, qui était à l'époque à la maison et maintenant qui est en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc l'idée était vraiment de pouvoir venir discuter ensemble et faire part de votre vécu. Là je parle mais je vais m'arrêter très vite. Concernant notamment la question autour de la décision, puisque c'est des choses dont on discute beaucoup dans ces groupes, mais qui décide ? Est-ce la personne, bien évidemment, qui est au centre de sa vie, mais qui a des difficultés ? Est-ce que c'est aux familles de décider ? Est-ce que c'est à un moment donné aux professionnels aussi de décider ? Est-ce que c'est tous ensemble et comment on arrive à décider tous ensemble quand on a des points de vue différents ? Donc voilà. Quand j'ai proposé l'intervention à M. Hirsch, il me dit très justement comment s'appellent-elles et comment je les nomme ? Alors je me retourne vers mesdames, je les appelle et je leur dis mais alors comment vous souhaitez être nommées ? Alors bon, je leur donne des pistes, famille, aidante, et vous m'avez répondu, et ce sera là que je vous passe la parole, famille et aidante. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler justement ? C'est-à-dire qu'en fait, famille forcément, puisque nous sommes les deux filles de maman qui est maintenant effectivement en institution. Donc, en fait, c'est un passage continu puisqu'il s'agit de maman et que, évidemment, on est proche. Et de proche, enfin de famille, on devient, je dirais, enfin on est déjà proche, mais on devient plus proche parce que le rôle des dents nous met devant des difficultés pour lesquelles on n'est pas préparé. Donc, voilà, on est famille et on glisse vers les dents. Mais on n'oublie pas quand même qu'on est famille. On est les deux et je pense qu'il y a des points qui sont peut-être plus difficiles quand on est en même temps famille. Parce qu'il y a tout l'affectif qui va troubler ou qui va contrarier certaines décisions qu'on a à prendre et certaines des difficultés qui sont effectivement, à mon avis, amplifiées par le fait que derrière, on a quelqu'un de très proche. On a l'affectif en plus, il me semble. Alors, quand je vous ai posé la question, on m'a préparé ensemble, je vous ai demandé à quel moment vous vous êtes sentie aidante en plus que famille et vous m'avez répondu pas du tout la même chose. Pour moi, c'est au moment où il y a eu les ennuis de santé. Donc, en fait, on aide notre maman au moment où elle en a besoin. Donc, ça se fait naturellement. Ce n'est pas une étiquette. On ne change pas de famille à aidant. On est de la famille et on aide parce que la situation le demande. Pour vous, vous m'aviez dit que c'était plutôt il y a sept ans. Alors, pour vous, vous m'avez dit que c'était plutôt il y a trois ans. Oui, c'est vrai ça. On a probablement intégré un certain nombre de problèmes avec un décalage. Mais je pense que c'est aussi par rapport à des caractères qui sont, je pense, différents. Ma soeur et moi qui sont complémentaires. Donc, on n'a pas toujours les mêmes avis. Mais quand on dit que c'est vrai que ce que j'ai repéré aussi dans les discours des uns et des autres, c'est que souvent, on est. Enfin, les aidants sont seuls. Nous, je dirais qu'on a la chance d'être deux et de pouvoir, disons, confronter des points de vue qui sont souvent un petit peu différents, qui sont différents, mais qui sont complémentaires et qui nous ont permis de cheminer, je pense, plus facilement que quand on est seul. C'est ça. Je pense aussi. Est-ce que vous pouvez nous témoigner de la première décision que vous avez eue à prendre ? Alors, quand on parlait tout à l'heure de décision, c'est vrai que la décision, on a l'impression que c'est nous qui la prenons. Mais on la prend aussi avec, je dirais, ce qui se présente, mais surtout les difficultés qu'on a devant l'opposition. Enfin, on a eu beaucoup de difficultés devant l'opposition de maman. Et je crois que par ce biais-là, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons vraiment décidé. On a décidé, mais en commun, et je pense qu'on était trois à décider, avec la pression que maman a fait, avec une très grosse opposition sur tout ce qu'on a proposé. Parce qu'on se rendait compte qu'elle était de plus en plus dépendante, qu'elle avait de plus en plus de difficultés. Mais c'est quelque chose qu'elle n'a jamais accepté, même encore. Et de ce fait-là, on a voulu mettre en place des aides du type, disons que les premières aides, ça a été les courses et le ménage. C'est-à-dire des choses qui sont, je dirais, très basiques. C'est basique, c'est du technique, mais c'était important parce qu'elle ne pouvait plus sortir. Et puis le ménage, c'est quelque chose dont elle avait beaucoup mal au dos, donc quelque chose qui était difficile pour elle. Mais ça a été vraiment un combat, je devais dire un combat de rue, j'exagère un peu, mais un combat important parce qu'on s'est trouvés devant une grosse opposition. Une grosse opposition parce qu'elle se sentait dépossédée de faire elle-même ce qu'elle ne pouvait plus faire. Donc voilà, on a mis en place petit à petit, mais à chaque fois qu'il y a eu quelque chose à mettre en place, ça a été à nouveau une difficulté parce qu'il y avait opposition. Donc on a été obligé de décider au moment où on voyait qu'elle ne pouvait pas s'en tirer autrement. Mais elle se sentait envahie chez elle et donc ça aussi, c'était difficile. Voilà. Alors il y avait une discussion avec elle. Moi, je retiens la phrase difficile qu'à un moment donné, votre maman vous a dit, vous étiez des filles gentilles avant. Donc on était d'accord avec elle. Et puis il y a cette décision décidée avec elle et décidée ensemble puisque quand on s'est vus, on se connaît depuis trois ans, vous n'étiez pas tout à fait toutes les deux ensemble dans un dialogue, mais en même temps, l'une et l'autre pas tout à fait dans la même perspective par rapport à la question du domicile et de savoir jusqu'où et jusqu'à quand. Et là-dessus, vous n'étiez pas tout à fait dans la même position, même si vous étiez en discussion chacune. Les arguments n'étaient pas tout à fait les mêmes. Vous n'étiez pas chacune les mêmes arguments en avant, notamment ce qui concerne le risque et le moment de la décision. Oui, parce que je pense que ma soeur anticipe beaucoup plus que moi sur l'esprit beaucoup plus pratique. Et donc elle, elle avait besoin d'anticiper en voyant comment maman se comportait et ce qui allait. Voilà. Alors qu'en ce qui me concerne, ma position, c'était tant qu'elle est chez elle, que ça lui convient. Donc on l'accompagne dans ce qu'elle désire, dans son désir. Mais à un moment, c'était elle n'était plus en sécurité parce qu'elle voulait monter à l'étage. Elle voulait donc vivre sa vie comme elle l'avait toujours fait, mais avec une capacité moindre. Et donc là, le côté sécurité s'est posé. Et donc, voilà, donc j'ai avancé un petit peu plus vite vers la solution que proposait ma soeur parce que ça s'imposait à ce moment-là. Oui, il y a. C'est vrai que moi, j'ai plus le côté pratique, mais j'abandonne pas en même temps l'aspect psychologique. Qu'a vécu maman, parce que je pense que pour elle, ça a été très, très dur. Il me semble, on n'est évidemment pas dans leur sentiment, mais il me semble que quelqu'un qui se laisserait, entre guillemets, plus faire, qui serait plus docile permettrait aux aidants de souffler un petit peu parce que c'est quelque chose de très difficile de venir sans arrêt. Nous, on a, je dirais, toutes les capacités pour juger qu'en effet, il faut avancer. Qui pourrait l'aider. Il faut avancer effectivement pour éviter qu'elle se mette en difficulté, qu'elle soit en difficulté. Mais en même temps, on se pose quand même un certain nombre de questions parce qu'on n'est pas non plus dans son corps, dans sa tête. Et en fait, elle ne restitue pas forcément ce que nous, on réceptionne quand on prend les décisions, quand on dit aujourd'hui, non, il ne s'est plus possible de faire comme ça. Donc, voilà, il faut qu'on avance. Alors, les aides qu'on a apportées, en effet, ont été difficiles à mettre en place. Et ça fait partie d'un questionnement que j'ai toujours. On avait, maman a été suivie par une gériatre tous les six mois et elle donnait des prescriptions que maman ne voulait pas suivre. Et je crois que, notamment, il y avait des prescriptions d'orthophonie qu'elle n'a pas voulu, sur lesquelles c'est énormément opposé. Et je pense qu'il y a des moments où on lâche des choses importantes. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place, c'était plus du pratique. Peut-être qu'on a, disons, un petit peu abandonné le côté, disons, soin qui, peut-être, l'aurait mis dans une situation aujourd'hui différente qu'elle subit en ce moment. Non, mais, par rapport à ça, l'orthophoniste, j'avais proposé d'emblée, et on l'a mis en place. Mais, effectivement, ça demande aussi un accord de sa part, un minimum d'accord. On ne peut pas l'obliger à recevoir quelqu'un si vraiment elle dit non. Donc, il y avait cet aspect-là de la question dont on tenait compte également, qui fait qu'effectivement, l'orthophoniste, elle est venue quand on a pu vraiment déjà la faire venir, avoir l'entretien. Et elle n'a pas été vraiment bien reçue. Donc, c'est difficile. On ne peut pas non plus. C'est la difficulté de décider et en même temps, effectivement, d'imposer. Quand des professionnels vous disent que c'est quelque chose qui serait important, donc, il y a de prendre soin pour la personne, mais peut-être pas à sa place non plus. Et qu'on ressente que c'est effectivement vrai, qu'il faut le faire. Quand je vous ai posé la question, et vous venez d'y répondre, mais est-ce que vous êtes à des moments sentis seuls ? Alors, dans votre parcours, vous êtes assez optimiste et sympathique avec les professionnels que vous avez rencontrés. Ils nous ont tous, alors que ce soit à domicile, le médecin traitant, les infirmières, l'hôpital de jour thérapeutique a suivi, enfin le diagnostic, puisque le thérapeutique, votre maman avait refusé. Aujourd'hui, l'institution. Le seul hic qu'il y a eu, c'est quand même à un moment où il y a eu une grosse urgence et une chute, puisque vous avez quand même eu une réponse formidable du SAMU qui vous a répondu, c'est pas à cette heure-là qu'on appelle. Voilà. Ils ont pas dit, elle a quel âge ? C'était le temps de nettoyer maman, de nettoyer les lieux, ça fait du temps. Quel âge elle a votre maman ? 89 ans. Vous avez dit au SAMU, quel âge elle a ? 89 ans. Ah ben, oui, c'est ça. On nous dit ça au SAMU. Quand je vous ai demandé si vous vous sentiez, si vous vous êtes sentie seule, vous m'avez dit non, parce que entourée par les professionnels, mais spontanément, vous avez une très belle phrase que je me permets de donner ici aujourd'hui. Vous avez dit, la solitude, c'est l'exercice de la responsabilité. Donc, il y a quand même, voilà, il y a quand même de ce vécu, mais qui, finalement, pour vous, très intime. Est-ce qu'on peut terminer, parce que le temps nous est compté, ce serait intéressant de continuer longtemps, mais vous pourriez, chacune de vous, nous expliquer en quoi, qu'est-ce que c'est décidé, finalement, dans votre situation ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire, effectivement, se placer en responsabilité, c'est qu'est-ce qu'à ce moment-là, je peux faire pour que ça aille le mieux possible, enfin, pour maman. Moi, j'ai du mal à, j'ai dans ma tête, mais j'ai du mal à le formuler. Qu'est-ce que décider ? Est-ce que c'est important, en fait, cette question ? Qu'est-ce que c'est beau, ce que vous décidez ? Et alors, elle est vachement douée pour éluder les questions. Sous-titrage ST' 501